Re-bonjour, alors hier soir sur TF1, c'était le retour de Star à domicile présenté par Flavie, ex-Madame Castaldi. Bon, franchement j'ai pas regardé l'émission, mais ce matin je me suis posé une question, je me suis dit mais imagine Jean-Luc Reichman vient sonner à ta porte. Qu'est-ce que tu fais ? Et bien franchement, il faut dire franchement, je n'ouvre pas. Ce n'est pas la peine de sonner monsieur, je n'ouvre pas. Donc voilà, non, non, j'aime bien, mais bon, je ne suis pas, non, non, ça va, ce n'est pas la peine de sonner. Donut Disturbe, ne pas déranger, non, 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 Jean-Luc, n'insistez pas, ce n'est pas la peine. Donc je ne dis pas si, bon, Prince ou bien Michael Jackson étaient encore vivants, bon, ça aurait été plus mon délire, ou sinon, dans les vivantes, il y a bien Bella Hadid, mais bon, je ne vois pas ce qu'il viendrait foutre dans le 18ème. Donc, alors, petite question, est-ce que vous, ça vous ferait plaisir que Jean-Luc Reichman vienne sonner à votre porte ? Vous pouvez répondre sous la vidéo, sinon, eh bien, il y a une personne qui n'arrête pas de sonner, et pourtant qui est décédée, c'est Jim Morrison. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle ! Allez, à tout à l'heure pour mon résumé, des douze coups de midi. Non, non, Jean-Luc, ce n'est pas la peine de sonner. Pas la peine de sonner. Mais, pour le impotation, ciao. Sous-titrage ST' 501